Ce qui est assez extraordinaire dans la façon dont les chrétiens aujourd'hui ne parlent presque jamais de la dualité entre Israël et la Judée, ce qui est une erreur méthodologique considérable, parce que même si Jésus est juif, il s'est adressé à une autre population, tout comme Abraham s'est adressé à une autre population. Ils sont envoyés vers un autre peuple, parce qu'au moment où Jésus vit, il y a eu ce schisme qui s'est produit plusieurs siècles avant et qui n'a jamais été complètement résolu, puisque finalement les gens d'Israël n'ont jamais retrouvé un statut d'égalité avec les gens de Judée, même s'ils ont pu être refoulés, ça n'a pas suffi. Vous savez qu'il y a ce fameux épisode, les Jésus savaient parfaitement distinguer entre les uns et les autres, d'où l'Épître aux Éphésiens, où on nous dit, oui, vous ne serez plus considérés comme inférieurs grâce à Jésus, parce que finalement Jésus, et ça se retrouve chez Jérémie aussi, Jésus prône l'idée d'une unité entre les deux royaumes, finalement. Il est vrai que les gens du royaume d'Israël retrouvent une égalité de statut avec les gens de Judée. C'est un enjeu complètement local, et là-dessus je suis absolument extrêmement ferme, n'est-ce pas ? On ne peut pas comprendre les rapports judéo-chrétiens sans se situer dans cette structure particulière de la terre de Canaan, et de ce schisme qui s'est produit à la mort de Salomon, même si peut-être que Salomon n'a pas existé, en tout cas ce schisme il a existé, puisque ces deux royaumes, on sait très bien qu'ils ont existé, et qu'ils n'ont pas disparu au même moment, etc. Donc la réalité historique elle est là quand même, même si on conteste tel et tel facteur sur la royauté de celui-ci ou cela, les faits sont là, les faits sont là. Donc je trouve ça énervant, pour le moins, de voir des chrétiens discuter sur les chaînes protestantes ou chrétoliques, sans faire le moindre effort pour se référer spécialement à Israël. Pour Israël ça n'a aucun intérêt, le royaume d'Israël ça n'a aucun intérêt, ils ne voient aucun rapport entre eux et le royaume d'Israël. Ils voient un rapport entre eux et les juifs, mais pas avec le royaume d'Israël. Il va falloir réparer tout ça et rapidement.